Générique Bonjour. Bonjour. Alors Guy, que faisons-nous avec le miel aujourd'hui ? On va faire la crème brûlée au miel de châtaignier. Au miel de châtaignier. Combien de personnes ? Quatre personnes. Alors Guy, c'est une recette vraiment simple et rapide à faire. Très rapide. Une bonne cuillère, enfin une très très bonne cuillère. De miel de châtaignier. Tu aimes le miel. Ah oui, j'adore le miel. Puis ça fait du bien. Aussi à la santé. Quatre jaunes. Quatre jaunes ou deux. On verse dessus. Voilà. Et on mélange. On mélange ? On mélange. Guy, on va peut-être prendre un autre miel aussi quand même, non ? Eh oui, mais moi, c'était ma spécialité de mettre du miel de châtaignier. Et il se marie très bien aussi avec ce que nous allons ajouter tout à l'heure, avec le confit de châtaignier. Tu n'es pas chauvin, toi ? Beaucoup chauvin, oui. Oui, énormément chauvin. On peut y aller. Ce chauvin, là-bas, en Provence. Moi, surtout. Et on rajoute dessus ? Deux millilitres de crème. Liquide. Liquide. Tu ne vas pas me dire que c'est fini après ? Oui. On va... Alors, pendant ce temps-là aussi, on allume le four. On allume le four. On le préchauffe. On le préchauffe à 150 degrés. Alors, Guy, on prend un plat pouvant aller au four pour servir de bain-marie. Tu as glissé dans le fond du plat une feuille de papier. Une feuille de papier pour, au niveau que ça n'éclabousse pas. On garnit ces superbes petites coupaines. Alors, si on met de la vanille, ça revient la crème brûlée traditionnelle. Et voici. Maintenant, on ajoute une cuillère à café de confit de châtaille. Alors, si on n'a pas de confit de châtaille. On peut mettre de la crème de marron ou des marrons glacés un peu émiettés. Une bonne cuillère comme ça ? Voilà. On la fait tomber dedans ? Sans que la cuillère touche la crème. Comme ça ? Voilà. Et maintenant, pour que Robin-Marie, la précaution, et pour aller plus vite, c'est de faire chauffer de l'eau. On fait chauffer de l'eau au préalable. Et on met l'eau chaude directement, délicatement, avec une louche. Et on les glisse dans le four. Et on laisse combien de temps ? 45-50 minutes. Et maintenant, on met la cassonade. La cassonade. Il ne reste qu'à saupoudrer de cassonade. On a préchauffé le grill du four. Et on va les glisser. On va les passer 2 à 3 minutes. Ça va ? Elles sont magnifiques. Guy, on les déguste ? Ah oui. Comment ? Chaude ou froide ? Plutôt froide. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Merci. Merci.